La célébration de la foi qui commence le 28, comme tu viens de dire tout à l'heure, le 28, 29 et 30, à 16h, et aussi les conférences, les faits, aiguissent les faits, qui commencent le 29, 30 et 31, à partir de 8h. Ces deux événements, ce sont des grands événements. C'est quelque chose poussé par le Saint-Esprit. C'est une vision que Dieu m'a donnée, surtout à ce qui concerne notre célébration de la foi. Je crois que tous les auditeurs qui me suivent et beaucoup de gens qui nous suivent partout, à l'extérieur du pays, et pas seulement les membres de cette communauté FIM, Dieu a fait de grandes choses. Vous voyez, il y a parfois, j'ai pleuré. Pourquoi? À cause de ce que Dieu est en train de faire. Ce Dieu-là est digne d'être célébré pour tout ce qu'il a fait. Il y a beaucoup de choses. Les palatites marchent. Nous avons un bébé resté. Celle qu'on a enlevé, les grands détestés, c'est vraiment, ça demande une célébration. Dieu m'a dit, va amener mon peuple dans la connaissance des sous-naturels, dans tout aspect de leur vie, par l'enseignement de la parole de la foi et la démonstration de la position du Saint-Esprit. Voilà pourquoi on est en train de célébrer notre foi en Jésus-Christ pour tout ce qu'il fait dans ces lieux, parmi nous, dans la vie des poussières, même à l'extérieur du pays, à travers des réseaux sociaux. Beaucoup sont guéris, délivrés, beaucoup de vies sont transformées, sauvées. Vraiment, on devait célébrer. C'est pour cela, on célèbre ces dieux-là chaque année. Ça fait 28 ans. N'oublie pas, papa, ça fait 28 ans à tous ceux qui nous suivent, ça fait 28 ans. Chaque année, on célèbre ces dieux-là. Et c'est un moment de témoigner, de célébrer ce que Dieu est en train de faire.